donc on va on va enchaîner justement sur un autre thème qui est celui des rituels de l'entraîneur je vais, on en a parlé un petit peu avec l'histoire au début que tu disais que tu avais beaucoup lu, beaucoup appris, beaucoup échangé donc moi j'avais noté quelques points qui me semblent importants à savoir continuer de se former de façon perpétuelle être au service de ses joueurs de ses élèves, savoir travailler avec les parents on en a parlé, se questionner pour faire progresser son joueur, ça vient de nous et échanger, ça c'est intéressant parce que c'est le but de Mythe c'est échanger avec d'autres entraîneurs voire échanger avec d'autres entraîneurs d'autres disciplines donc tout ça ces choses-là dis-moi si tu le partages alors pour moi là tu parles de rituels mais peut-être je pourrais ajouter l'éthique l'éthique de l'entraîneur qu'est-ce que c'est l'éthique d'un enseignant le partage et l'échange pour un entraîneur c'est absolument essentiel il y a quand même possibilité sur le circuit de faire de très très jolies rencontres j'en suis le témoin parce que je suis un grand privilégié de pouvoir compter sur Gunter Bresnik qui est un de mes amis et qui est à mon sens un des plus grands formateurs et un des plus grands entraîneurs contemporains qui est l'ancien entraîneur de Dominique Thiem qui a eu Henri Lecomte Boris Becker donc c'est toujours intéressant de prendre un peu de hauteur ou de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait au quotidien parce que parfois les journées elles s'enchaînent et finalement on ne sait plus trop voilà donc moi j'ai pris l'habitude depuis 30 ans maintenant de noter tout ce que je fais de partage de voilà toi comment tu fais ça qu'est-ce que tu penses de voilà à la DTN il y a il y a vraiment beaucoup de très bons entraîneurs aujourd'hui qui ne sont pas des fonctionnaires comme j'ai pu entendre dans la dans la dans la presse voilà qui sont des même si je n'ai rien contre les les fonctionnaires mais en tout cas personne ne regarde l'horloge à la fédération en tout cas à la DTN et dans les entraîneurs qui sont salariés beaucoup beaucoup d'entraîneurs très très déterminés très 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 engagés et qui sont au service de leurs joueurs on échange beaucoup entre nous en discutant avec eux j'ai décliné des nouveaux exercices j'utilise des ballons de baudruche pour travailler avec la tête en l'air pour travailler la coordination voilà enfin il y a plein de choses j'essaye d'être le plus créatif et le plus ingénieux et le plus factuel possible pour essayer de continuer à faire progresser mes athlètes c'est ma responsabilité quels seraient selon toi du coup ces éléments fondamentaux essentiels dans la formation du joueur donc c'est intéressant pour nous enseignants du coup d'avoir ces éléments-là après comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas la méthode à suivre A à Z mais en tout cas c'est des points clés qui je pense sont intéressants à entendre encore une fois chez les petits sur le plan technique je suis relativement relativement je vais pas dire old school ou 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 ouais vieille école mais pour moi il y a des points de passage importants il y a des points de passage qui est n'est pas qui est qui est qui est qui est ou qui est qui est Sous-titrage FR ?